Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce regard en miroir qu'il peut y avoir ? Puisque vous, par exemple, vous avez mis en scène, même, Eric Cantona, est-ce que c'est une façon, justement, de s'éviter une forme de difficulté, de concurrence ? Est-ce que c'est une façon de repenser autrement la relation ? Non, pas du tout. Moi, je l'ai mis en scène par amour, en fait. C'était vraiment un acte d'amour, parce que je voulais être la première à le mettre en scène. Tout simplement. Après, c'est vrai que, dans l'absolu, je crois que je ne pourrais pas vivre avec un acteur. Vraiment pas. Je connais trop leur travers. Mais ce qu'il y a de formidable avec Eric, c'est qu'il a une vie tellement remplie que, du coup, il n'a rien à se prouver et puis il n'a rien à prouver aux autres. Donc, on n'est pas du tout dans un rapport de... On n'est pas du tout dans un rapport ni de rivalité, ni de... Au contraire, c'est vraiment de la bienveillance. Et comme je dis toujours, on croit que l'amour rend aveugle. Au contraire, je crois qu'il rend extra lucide. C'est-à-dire que j'aime avoir son regard sur ce que je fais, parce qu'il me connaît si bien que, du coup, il arrive toujours à mettre le doigt sur des choses qui sont très pertinentes pour moi. C'est une vidéo. Sous-titrage ST' 501